Je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des cancers. Les cartes que je vais utiliser, nous avons ici l'oracle des nombres, nous avons ici l'oracle du verso et nous avons une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés que j'aime beaucoup et que je garde pour la fin. Allez c'est parti, on commence avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Raziel. Ok, alors avec Raziel qui est associé à Uranus, on est dans le bouleversement, on ne peut pas dire mieux puisqu'il y a un avant et un après avec cet archange, on sort de sa routine, on rentre dans une nouvelle énergie, il y a vraiment une dynamique de changement qui est très très forte. Il y a une notion aussi de prendre son indépendance, de faire preuve de créativité, de faire preuve d'originalité. En tout cas, il va pour certains d'entre vous proposer des opportunités, de nouvelles opportunités, de nouvelles orientations sur votre chemin. Il y a vraiment une énergie avec précisément de changement qui est... Il y a vraiment un avant et un après avec Raziel. Alors on voit tout de suite ce que nous réserve la première ligne. Nous avons la carte 45 de l'instabilité, la carte de l'automne, la carte de l'été et la carte de l'isolement. Ok. Alors... Je vais commencer avec l'énergie générale de cette ligne qui est l'instabilité, avec la carte 45. Alors c'est intéressant... Enfin c'est intéressant. C'est une carte qui est déjà sortie pour, je crois, le signe des versos, si je ne dis pas de bêtises. Donc si vous êtes cancer ascendant verso ou verso ascendant cancer, vous avez la lune dans un de ces deux signes. Voilà. Donc ça va doublement résonner pour certains d'entre vous. En tout cas cette carte de l'instabilité, elle parle de... Alors d'une instabilité qui peut être instaurée là pour le coup depuis l'automne dernier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez commencé quelque chose en automne dernier et qui arrive à une forme de... à une transformation là-dessus... et qui va arriver en tout cas à une transformation là-dessus ? Mais cette instabilité, elle nous parle en fait du plan relationnel, c'est-à-dire d'apprendre à gérer mieux ses émotions, en tout cas d'oser exprimer avec bienveillance, avec sagesse, pour se faire comprendre des autres. Parce que cette période d'instabilité... Alors peut-être que vous la traversez en fait depuis cet automne, parce qu'avec la carte de l'isolement, ça nous parle de repli sur soi, ça peut nous parler d'une forme aussi de dépression, de solitude, en tout cas peut-être une forme de stérilité, de manque de communication, une forme de retraite, on a l'impression qu'on s'est un peu replié sur soi, ou peut-être dans l'observation d'une situation, ou peut-être parce qu'il y a une situation qui s'est produite et qui fait que, voilà, vous êtes un peu plus sur la réserve. Alors, est-ce que ça dure depuis l'automne dernier ? Qu'est-ce qui s'est passé l'automne dernier dans votre vie de suffisamment significatif ? Ça peut être une rencontre, ça peut être une dispute, ça peut être quelque chose qui a changé, ça peut être dans le domaine professionnel, amical, familial, tous les domaines sont touchés, mais qui a généré ça, qui a généré cette forme de repli. Et en tout cas, avec la carte de l'instabilité, c'est un peu comme si, on vous disait, la communication, le fait d'exprimer les choses, c'est ce qui va vous permettre de traverser cette période sans trop de dégâts pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la tranquillité d'esprit. Alors, est-ce que c'est sur cet été que ça va se produire ? C'est comme si vous aviez des besoins non exprimés, que vous prenez sur vous d'une certaine manière, et que là, en fait, on vous demande d'exprimer réellement ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez. Il y a une idée quand même de travailler au moyen de développer son calme, de développer sa sérénité, et de faire toutes les activités qui vont entraîner votre esprit à avoir les choses du bon côté, peu importe ce qui se passe dans votre existence. Voilà, je ne sais pas pour que ça résonne, mais vous me direz. Alors, sur la deuxième ligne, nous avons, ok, le nouveau cycle. Alors, c'est intéressant parce que, je l'ai dit dans le tirage précédent, mais là, c'est un petit peu comme s'il y avait, alors, 4 et 5, ça fait 9. Je vais commencer par être claire, ce sera mieux pour vous. Le 4 nous parle de stabilité, le 5 nous parle de changement, de mouvement, de transformation. Mais l'addition de... C'est comme s'il y avait une instabilité, comment vous dire, une remise en ordre, justement pour aboutir à une compréhension, puisque 4 plus 5, ça fait 9, et le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est aussi une forme de maturité, une forme de compréhension, etc. Et là, précisément, on rentre dans un nouveau cycle. Donc, c'est intéressant. Nous avons la carte des chakras, nous avons la carte de la protection et la carte du message. Alors, la carte du nouveau cycle, ça veut dire, ça nous parle précisément de roues qui tournent et qu'il y a un nouveau cycle qui soit est déjà en train de s'ouvrir, soit qui va bientôt s'ouvrir à vous, mais il y a une nouvelle occasion de s'épanouir. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser votre intelligence, c'est d'utiliser votre persévérance pour profiter de cette nouvelle énergie qui vous entoure parce que c'est un peu comme si tout était possible à nouveau. Et on vous demande, en fait, de croire en vous, de croire en vos capacités et de passer à l'action. Alors, c'est aussi ce que nous disait Raziel. Il y a un avant et un après. Il y a un nouveau cycle, là, en fait, dans lequel vous êtes en train de rentrer. Alors, peut-être que cette tension ici, cette instabilité, elle est en train de se terminer. Là, c'est que finalement, il y a quelque chose qui est là, qui est en train de se poser. Peut-être que vous êtes déjà dans son communication. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez transformer en vous, mais qui va créer précisément ce changement. Et les choses, encore une fois, ne seront plus comme avant. Donc là, pour revenir à ce nouveau cycle, c'est comme si on vous disait, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie et vous pouvez décider d'être une toute nouvelle personne. La personne que vous souhaitez devenir au fond de vous. Et on vous demande de réfléchir, en fait, à quel est votre potentiel, quelles sont vos capacités, quelles sont vos aspirations, quelles sont vos envies profondes, quelles sont les qualités que vous avez envie d'incarner dans cette nouvelle version de vous-même pour retrouver, en fait, cet équilibre émotionnel. Parce que là, on avait de l'instabilité. Avec la carte des chakras, on est précisément dans l'équilibre psychique et nerveux. On a cette harmonie intérieure. On a ce recentrage sur soi. Alors, peut-être que par rapport à cette instabilité, peut-être certains sont passés par une forme de thérapie, peut-être la méditation, etc. Ou peut-être c'est ce dans quoi vous allez rentrer. Mais moi, j'ai l'impression que ce nouveau cycle, si vous faites ce travail en amont, de remise en question, d'exprimer vos besoins, d'être attentif à ces besoins-là, vous pouvez rentrer vraiment dans une autre énergie. Parce que ce cycle est protégé. Vous voyez, il y a une forme de... Vraiment, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'harmonie intérieure. Il y a une notion vraiment d'inspiration. Ici, avec la carte de la protection, alors soit c'est un guide, un guide spirituel, qui justement, qui est là, qui vous accompagne sur ce nouveau cycle dans lequel vous allez. Ça peut être de l'aide de votre entourage, peut-être l'aide d'une personne en face de vous. Mais là, ça nous parle aussi, cette carte de protection, parce qu'il y a une notion de croissance, là on est avec Jupiter, donc qui nous parle de stabilité. Alors, lié à ces messages, les messages, soit c'est parce que vous allez avoir une intuition fulgurante, soit parce qu'il y a une personne, un membre de votre famille, etc., qui sera là, qui vous soutient, qui vous rassure, peut-être votre conjoint, peut-être, voilà, qui va vous permettre en fait de rentrer dans ce nouveau cycle et qui va être là pour vous, peut-être pour vous, pour vous rassurer. En tout cas, c'est, 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 si vous cherchez du soutien, parce que justement, vous êtes en train de vivre cette période d'instabilité, moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui seront là autour de vous et que c'est peut-être parce qu'avec les messages, on est donc dans la réception d'informations associées à la protection et à l'ange gardien, je me dis, bon voilà, on peut recevoir des messages d'une manière très claire, surtout que les cancers, vous êtes hypersensibles, voilà, vous, 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 voilà, vous avez une intuition extrêmement développée, etc., donc il peut y avoir ces formes d'intuitions fulgurantes ou comme des formes d'évidence, alors peu importe vos croyances, mais voilà, quelque chose qui est très subtil, soit c'est une personne en face de vous, un espèce de mentor, etc., qui dans cette transition vous soutient et en tout cas auquel vous pouvez faire appel parce qu'avec les messages, on est dans toutes les formes de communication, on est aussi dans les nouvelles, dans l'écoute téléphone, dans les rêves, dans les contacts d'une manière générale et peut-être que c'est ce dont vous avez besoin de rentrer en contact avec des gens qui vous font du bien, des gens qui ont plus de maturité que vous, des gens qui ont plus de sagesse, peut-être des personnes plus âgées que vous qui vont vous permettre en fait de retrouver cet équilibre qui peut-être pour certains d'entre vous était un peu perdu ou alors peut-être d'aller voir un thérapeute aussi, c'est possible, en tout cas quelqu'un qui va vous guider. Alors ici, nous avons la carte 6 de la famille la carte des présents, la carte du jugement, la carte des plaisirs et la carte de la femme. Hop, nettoyage. On va faire comme ça. Voilà, comme ça vous pouvez tout voir. Ok. Alors, intéressant, la carte de la famille, alors précisément par rapport à ce nouveau cycle, à cette ligne précédente, elle a ce besoin en tout cas de trouver du soutien, de trouver, ouais, voilà, de trouver du soutien. L'énergie de la famille, ça nous parle de, alors l'énergie du 6 qui représente la famille, pardon, je vais être plus claire, ça nous parle de la famille, mais ça nous parle aussi des responsabilités d'une manière générale. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de passer du temps avec vos proches, avec votre famille précisément. Alors, est-ce qu'il y a un membre âgé de votre famille qui peut être là pour vous permettre d'avancer dans ce nouveau cycle dans lequel vous êtes en train de rentrer ? Mais il y a une notion d'idée de prendre soin des vôtres, de passer du temps aux familles. Il y a des gens qui sont là pour vous et vous avez besoin en ce moment en particulier de passer du temps avec vos proches, de vous sentir entourés, de savoir qu'ils sont là pour vous et eux ont besoin de savoir que vous êtes là pour eux quoi qu'il se passe. Donc là, on vous dit de privilégier des moments avec votre famille, de leur accorder de l'attention, de créer des occasions parce que moi, j'ai l'impression là que soit c'est des périodes d'anniversaire, soit c'est des cadeaux que vous allez, peut-être il y a des membres de votre famille qui fêtent un anniversaire ou il y a une célébration quelconque sur cet été. Mais en tout cas, il y a une notion de cadeau, etc. Avec la carte du jugement, on fait le bilan des actions passées, la carte des plaisirs, on est dans l'échange, on est dans le partage, on est, voilà. Et est-ce que c'est des moments particuliers que vous allez passer avec une femme ? Je ne sais pas, peut-être que c'est votre maman, peut-être que c'est votre grand-mère, peut-être que c'est une sœur, voilà, peu importe. Mais que vous soyez un homme ou une femme, voilà, moi j'ai l'impression que là, en fait, c'est lié à une femme et que c'est un peu comme si vous alliez passer du temps avec cette personne, un membre de votre famille et vous allez vous remémorer, en fait, vous voyez, peut-être des moments du passé parce qu'avec la carte du jugement, on fait un peu un état des lieux de ce qu'on a vécu, etc. Là, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, au contraire, mais il y a une notion, voilà, un peu de bilan des actions passées, de faire un peu un état des lieux sur ce qu'on a vécu, voilà, peut-être se remémorer des souvenirs, etc. Mais c'est un bon moment, c'est important de passer ces moments-là avec cette femme-là en particulier, c'est vous qui en avez besoin, elle qui en avait besoin, mais en tout cas, ça va vous permettre à vous de rentrer dans ce nouveau cycle où vous allez vous sentir soutenu, peut-être que c'est, je ne sais pas, peut-être que c'est un passage compliqué, peut-être que c'est un sas, voilà, entre deux cycles, des fois on peut se sentir un peu perdu et donc on avait cette instabilité, là pour le coup, votre soutien, il est dans votre famille et auprès d'une femme. Moi j'ai le sentiment que c'est peut-être une femme qui est plus âgée, j'ai l'impression qu'il y a de la sagesse, vous voyez, il y avait cette notion de mentor. Alors, ok, alors ici on a la carte 38, c'est très intéressant ça, waouh, on a la carte 38 qui nous dit restaurer et reconstituer. Là en fait, ce qu'on vous dit, c'est que dans votre vie en ce moment, vous avez besoin de quelque chose de plus important que du repos, vous avez besoin de vous reconstituer, vous avez besoin de vous restaurer, de renouer avec vous-même. Et ce n'est pas juste en prenant deux heures dans la journée, en faisant une sieste que ça va fonctionner. C'est un temps, deux jours, trois jours, une semaine, vraiment de casser complètement avec la routine. Alors peut-être que c'est des vacances en famille que vous allez passer, voilà, où vous allez justement faire cette coupure et aller rejoindre des membres de votre famille et ça va vous faire un bien fou. Mais il y a vraiment une idée là, donc ça tombe bien parce qu'on est en période de vacances. Là, il est temps de bouger en fait. de toute façon, c'est ce que nous dit Raziel aussi, il y a vraiment ce changement. Là, on vous demande en fait de couper avec aussi un certain nombre de responsabilités, un certain nombre de poids, etc., d'être un petit peu plus dans une forme de légèreté, dans une forme de partage, mais en tout cas de... Vous voyez, il y a cette étape de transition là entre l'instabilité et le nouveau cycle et ce qui est fou en fait avec cette carte 38, c'est une carte qui nous dit que vous passez à un niveau d'expérience à un autre. Et peut-être que vous avez le sentiment de faire du surplace ou peut-être que vous êtes dans une forme de sas en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Et là, on vous dit de garder confiance parce que même si vous ne savez pas exactement comment faire pour atteindre ce prochain niveau, cet équilibre de... Voilà, dans cette prochaine étape de votre vie, peu importe le domaine qu'elle touche, on vous dit faites simplement une pause. Rapprochez-vous des personnes que vous aimez, rapprochez-vous de votre famille parce que tout ça, ça va vous donner de l'énergie pour passer, pour rentrer dans ce nouveau cycle et pour vous y adopter d'une autre manière. Là, il y a peut-être quelque chose de brutal dans la manière dont les choses se sont faites dans ce changement de cycle parce que là, c'est un changement radical avec Raziel et peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des inquiétudes, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Quoi qu'il en soit, c'est le temps de faire une pause, c'est le temps de se nourrir de la sagesse de vos ancêtres, qu'elles soient subtiles ou qu'elles soient réelles, des êtres qui vous aiment, de passer du temps avec eux pour vous rééquilibrer, pour vous sentir soutenus dans vos besoins qui ne sont peut-être pas reconnus, c'est ce que nous disait aussi la carte de l'instabilité dès le départ. Faites-vous conscience. Là, on vous demande aussi de travailler dur pour subvenir à vos besoins. Là, il y a une notion de souffrance, alors ça me fait penser à la carte de l'isolement ou peut-être ça n'a pas forcément été simple parce que on vous demande de travailler, de travailler à vous, de travailler à votre bien-être, à vous centrer sur votre corps, sur cette restauration, sur le fait de changer votre routine. Et peut-être que ce changement de routine, c'est ça qui vous inquiète. Peut-être que vous rentrez dans une nouvelle situation, un nouveau job, une nouvelle relation, etc. vous franchissez un cap, je ne sais pas, vous quittez papa et maman et du coup, il y a des peurs qui se manifestent, il y a d'autres enjeux et là, en fait, on vous demande de vous restaurer. C'est votre temps à vous. Partagez-le, expliquez-le dans le sens. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de passer du temps avec ma famille pour revenir plus fort. plutôt que d'être dans une espèce d'énergie où on pédale un peu dans la choucroute. Faites-vous ce cadeau. C'est juste une étape transitoire pour passer d'un état à un autre. Voilà, chers cancers, je vous souhaite de passer un magnifique mois d'août. Prenez bien, bien soin de vous. Bien, bien soin de vous. Bien, bien soin de vous.